Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour lecture au boudoir. Aujourd'hui je veux vous présenter deux livres coup de coeur en espérant que vous les apprécierez. Le premier livre est un manga. Il s'appelle Orange de Ichigo Takano. Il y a parfois des histoires qui s'expriment mieux par l'image que par l'écrit. Il y a parfois des histoires qui ne se lisent pas mais qui se vivent. Et il y a des histoires qui n'ont pas besoin d'en faire des milles et des cents pour toucher profondément. C'est de ce genre d'histoire dont je veux vous parler aujourd'hui. On a tous un jour écrit à notre moi du futur en s'envoyant un mail ou en cachant une capsule temporelle. C'est une lettre pleine d'espoir souvent, pleine de bons sentiments qui parlent de nos voeux pour le futur. Je voudrais avoir un super job. Je voudrais avoir un chien ou un chat si vous préférez. Fonder une famille. Naho, jeune lycéenne japonaise, reçoit à son tour une lettre de son L du futur. C'est une lettre pleine de remords qu'elle découvre, pleine de regrets, pour des choses qu'elle a fait, ou pas, lors de son passé, lors d'événements qui vont d'ailleurs bientôt arriver pour la Naho du passé. Cette dernière a donc pour mission de ne pas répéter les erreurs de la Naho du futur. S'entame alors une course contre le temps, où chaque décision est incertaine, où la peur au ventre, notre héroïne devra essayer de modifier son destin. Voici donc le résumé du fabuleux manga Orange. Petite pépite de 6 tomes, sorti à partir de 2012. Véritable chef-d'oeuvre si je peux me permettre d'être subjective. Il obtient des moyennes proches du 20 sur 20 dans les différents sites de critique. Ce dernier a d'ailleurs été adapté en animé japonais de 13 épisodes, ainsi qu'en deux films, tous du même titre. L'auteur, Takano Ichigo, nous plonge dans un univers simple et très bien grossé, avec des dessins sans artifice, tout en finesse et un excellent scénario. C'est un véritable plaisir pour les yeux et pour le cœur. Ce manga a d'ailleurs été plusieurs fois salué par la critique. Parlons maintenant un peu plus de mon ressenti. On aime les personnages très attachants et très bien travaillés, auxquels finalement on s'identifie un peu, et avec qui on voudrait bien devenir amis. On apprécie aussi ce souffle d'air frais qu'il nous procure dans le shoujo, un genre très stéréotypé où une jeune fille va tomber amoureuse d'un garçon, et où s'en suit des intrigues de déjà-vu. Ici, l'histoire est menée tout en finesse et apporte de véritables émotions au lecteur. J'en ai encore le cœur qui bat. On aime aussi cette fin, incroyable, pleine de délicatesse, qui nous donne envie de replonger encore et encore dans l'univers. Les dessins sont eux aussi magnifiques. Le livre en lui-même est très propre, très beau, de bonne qualité. Bref, aucun point noir pour orange, c'est un sans-faute. On saluera aussi l'excellent éditeur français chargé de transmettre cette pépite à la francophonie, l'éditeur Akata, qui nous régale dans ce genre d'histoire. Les couvertures sont elles aussi très belles, pleines de couleurs et de dessins agréables. Et si vous n'êtes pas trop dessin, aucune excuse. L'histoire est sortie en light novel, des romans japonais traduits en français, dont on ne dit que du bien, avec une adaptation à la hauteur de ce chef-d'oeuvre. Le deuxième livre s'appelle « Sans maudit » d'Ange. Et si la révolution n'avait jamais eu lieu ? Et si la révolution, en 1789, avait échoué, comme toutes les autres d'ailleurs. Une France monarchie, un palais de Versailles à la pointe de la technologie, quelques progrès cependant, quelques droits de l'homme en plus. Des nobles habillés à la rococo déambulant dans le métro, des mariages arrangés ou grandement recommandés à droite à gauche. Bref, un air de contes de fées pour certains, une aberration du XXIe siècle pour d'autres. Pour Angie, cette société a plus des airs de cauchemar quand sa mère marquise vient la prendre à son père Roturier, le jour de ses 17 ans, pour la présenter au roi. Petite visite à Versailles et fête avec les grands de ce monde au programme. Pourtant, ce qui devait être une soirée de paillettes et de champagne se transforme en boucherie. Des vampires à Versailles. C'est l'atmosphère que nous propose Ange, un pseudonyme sous lequel se cachent deux auteurs, Anne Guéraud et Gérard Guéraud, créateurs notamment de la BD Les Blondes. Sans maudit, le livre dont je vous parle aujourd'hui n'est donc pas un coup d'essai pour ce couple. Mais le dernier bébé sortit de leur répertoire après une dizaine de romans et une centaine de BD publiées. Jeune médaillée du Grand Prix de l'Imaginaire en 2018, le livre ne nous déçoit globalement pas dans l'univers qu'il propose. Sa trame est très bien construite. Le suspense est présent et nous oblige à tourner page après page pour savoir ce qu'il va arriver à Angie. On appréciera d'ailleurs des personnages vrais. Avec une héroïne curieuse de la vie, une amie républicaine qui aime tout de même le champagne des rois, un meilleur ami amoureux mais en fait non, des caractères qui rendent simplement humains et non héros. Petit plus aussi pour le changement de point de vue qui rend le livre dynamique avec des visions de plusieurs personnages. L'idée d'une monarchie en France au XXIe siècle est aussi une idée originale et culottée dans le pays des droits de l'homme. Mais les auteurs ont su rendre la chose très séduisante. C'est donc un univers très complet que l'on nous propose, sans véritable point noir. La maturité de la plume des auteurs se ressent, on reconnaît les pros. Néanmoins, on apprécierait un deuxième tome, à cause d'une faim qui nous laisse sur notre faim, à cause d'un côté un peu bâclé pour ce qui est de l'apothéose d'un bouquin. L'univers étant suffisamment développé pour, aucune excuse. J'aimerais finir sur l'éditeur, Castelmore, que je ne connaissais pas avant le salon du livre Jeunesse de Montreuil en 2019. La couverture est raffinée, le prix attractif et c'est un très bon livre que je recommande. Bonne lecture ! J'espère que ces livres vous ont plu et vous ont donné envie d'en découvrir plus. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à donner vos avis en commentaire. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner. A bientôt dans une prochaine vidéo coup de cœur.